Musique Visite de terrain pour Sylvie Bergerot et Jean-Luc Delpuech dans le cadre des rencontres territoriales XL. Les deux conseillers départementaux, élus sur le canton du pays tirossais, avaient rendez-vous à Cabreton dans les murs d'Happy Hub, qui a bénéficié de 15 000 euros de subventions octroyées par le département des Landes. Happy Hub associe design, éco-construction et emploi solidaire. Je l'avais déjà visité, donc je connaissais à la fois sa présidente, mais aussi l'ensemble du process. Et je trouvais effectivement que c'était particulièrement intéressant, et de voir surtout, je dirais, le dynamisme de cette entreprise, et c'est toujours cette volonté, cette association pardon, et cette volonté de diversifier, mais toujours dans une même logique, de développement durable, d'économie circulaire et d'insertion. L'action du département sur les leviers de l'économie landaise était au centre de l'échange qui s'est ensuite tenu dans les bureaux de la chaîne des artisans landais à Cabreton. Le département, depuis longtemps, a une action économique forte, à la fois vers les entreprises, vers les artisans, on vient de le voir, vers l'industrie en général, c'est soutenir l'activité pour créer, maintenir et créer de l'emploi. C'est dans la politique générale du département depuis fort longtemps, et je peux vous dire que les artisans ou les industriels ou les commerçants sont ravis lorsqu'ils ont des aides, parce que c'est souvent ce qui fait passer à la décision de construire ou de transformer. Avec 59 000 euros de subvention, l'aide départementale à la construction du siège social de la coopérative à Bénès-Marène représente 23% du coût total de l'opération. Un apport décisif pour les adhérents. L'idée aujourd'hui de chercher des subventions aussi était d'essayer à ce que les coopératives n'augmentent pas leurs fruits généraux pour que les adhérents ne soient plus en difficulté chez eux. On cherche à avoir, nous, dans notre métier de coopérative, les meilleurs relationnels avec toutes les instances pour qu'on puisse construire ensemble l'économie sociale et solidaire dont on fait partie dans la coopération. Les deux élus furent ensuite exposés à Sobrigue lors d'une réunion publique les orientations budgétaires du département des Landes pour 2016 et leurs applications sur le territoire de leur canton. La prochaine rencontre Ixelles aura lieu le 20 juin à Coneille en présence de Rachel Durkety et Yves Laoune. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada